Cette ville d'Angers est une des plus belles villes du monde. Ça a été, quand j'y suis arrivé, un véritable choc amoureux. Ce château magnifique que j'ai visité quelques jours après mon arrivée, ce château c'est un rêve d'enfant, c'est un château médiéval, à la fraîcheur tout à fait remarquable. Ces 17 tours partagées comme une sorte de millefeuille par cet entrelac de tufaux et d'ardoises qui symbolisent si bien ce qu'est Angers et l'Anjou, ce mélange de puissance, de grâce et de légèreté. La merveilleuse cathédrale où nous allions à la messe tous les dimanches et qui contenait encore les tapisseries que maintenant on ne voit plus. le magnifique hôtel qui ressemblait tant à l'hôtel du Bernin au Vatican, le grand hôtel très majestueux. Très vite, je vais plus précisément être très très marqué par ce qu'on appelle les basses-vallées-angevines, des lieux absolument hors du commun au niveau écologique. et cette confluence de la mène, il y a un destin dans tout ça. Je ne savais pas à l'époque que, évidemment, je deviendrais un jour ministre de l'écologie et que j'aurais à les protéger et que je me souviendrais que, toute petite fille, j'avais considéré que c'était un des plus beaux lieux du monde. On est tout de suite intégrés dans la vie politique et sociale d'Angers. Mes souvenirs d'enfance, c'est d'avoir été distribué des tracts. J'avais 7, 6, 7 ans, 8 ans dans les quartiers qui n'étaient pas encore rénovés, dans les quartiers de Saint-Nicolas ou dans les quartiers de Saint-Michel. Avant la rénovation, il y avait encore des boyaux, des couloirs très obscurs et on allait mettre ça dans des boîtes aux lettres, dans des boîtes aux lettres multiples pour accompagner le grand mouvement politique de création de la Vème République. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot d'équilibre. Angers n'est pas une grande ville, mais c'est en même temps une capitale. Ce n'est pas une ville ordinaire. C'est la ville du roi René. C'est une ville qui a rayonné bien au-delà de ses frontières angevines. Les angevins sont les premiers européens. Il y a une sorte d'équilibre et de rayonnement d'Angers qui fait que cette ville a une noblesse, une majesté simple. Alors Angers, elle a aussi des caractéristiques qui viennent de l'histoire. Ce désir de paix, il est peut-être lié aussi, je le disais, à la tradition royale d'Angers. Mais aussi au fait qu'Angers, dans un environnement très marqué par les guerres de Vendée, a été une ville républicaine. Et puis une ville qui a décidé que son lieu emblématique s'appellerait Place du Ralliement. Quel beau symbole ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !